Salut à tous, c'est Matisse Pokéman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vidéo vlog. Un petit peu comme d'habitude en ce moment, on va aller chercher les nouveautés. Vous allez voir, il y a pas mal de petites choses à voir par rapport à cette vidéo-là. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce que je vais donner des infos quasiment sur tout le long. Et surtout à la toute fin, il y a la possibilité de trouver des boosters à 3,30€, même je crois un peu moins, 3,20€ unités. Ce sont des boosters récents, très sympas. Donc restez jusqu'au bout. Donc ça va être un petit peu justement la logique de la vidéo. Donc vlog, on va aller chercher justement les nouveautés, les Pokébox justement de la nouvelle série. Moi, on m'avait dit qu'ils n'étaient pas encore sortis. La date officielle, normalement c'est le 15 octobre, donc ça arrive 15 jours en avance. Mais en fait, j'ai eu au téléphone la personne de chez Cultura et la personne m'a dit « Non, on n'a pas de nouveautés. » Et moi, je me suis dit « J'ai cru en voir à d'autres endroits. » J'ai approfondi un petit peu plus la chose et en fait, quand la personne m'a parlé vraiment des Pokébox, pour elle, c'est un restock, sauf que pas du tout, c'est des nouveautés. Donc, c'est tout l'intérêt. On va aller voir ça ensemble. On va aller vérifier justement que ce soit bien des nouveautés. À partir de là, si justement c'est le cas, on se fera une petite ouverture sur moi à la toute fin. Je vous donnerai les infos également pour justement trouver les bons boosters du Star Etincelance, du point de fusion, du Evolution Céleste à 3,30€. Donc, juste incroyable. En tout cas, j'espère que cette info va vous servir à vous, que vous allez l'avoir en temps et en heure parce que ça va être le cas que pendant une semaine. Et donc, enfin voilà. Je vous en parle directement. Là, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me rendre… Je vais aller directement au magasin. Je vous reprends dans les rayons. Et puis comme ça, on va voir ça. On vérifie. Si c'est le cas, on est bon. On fait l'ouverture ensemble. Et comme ça, je vous donne l'info par rapport à ça. Franchement, c'est vraiment banger. Ça va vous être très utile. Du moins, je l'espère. Et puis voilà. En tout cas, let's go. C'est parti. On se retrouve directement dans le magasin. À toute l'équipe. Et donc oui, n'oubliez pas surtout le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement qui forcément vont vous aider pour justement… Surtout la petite cloche. Histoire de bien avoir les informations en temps et en heure. Et de pouvoir justement, vous après, aller chercher les éléments. Donc voilà. N'oubliez surtout pas le petit like, le commentaire et le petit abonnement. C'est parti. Let's go, l'équipe. A few moments later. Bon, du coup, on est à l'intérieur du magasin. On va aller directement dans les rayons. Enfin, les rayons Pokémon. Et voir si du coup, les petites Pokébox sont bien présentes. Donc oui, par rapport au contenu, je ne sais plus. En fait, je dis je ne sais plus maintenant parce que je ne l'ai pas vu. Mais il me semble que c'est de l'origine perdue. À mon avis, il doit y avoir de l'origine perdue et une série un petit peu plus récente. Bon, on va voir ça directement. Enfin, pas maintenant, maintenant. Mais en espérant qu'elle soit bien là. Alors là, je ne vois rien. Tac, tac, tac. Ah, si Bénèf, elles sont là. Donc oui. Hop. On est juste là. Donc là, on a la petite, la petite Motisma, la petite Giratina, il ne reste plus qu'Hume. Et la petite Galam. Donc je vais prendre celle-là, la dernière, ça se trouve c'est la pépite. Motisma, on va prendre celle-ci parce que je sens que celle-là, il va y avoir de la pépite. Et on va prendre celle-là, en Galam. Hop. Donc. Donc moi, je vais prendre, je vais en prendre trois. Donc là, Giratina, le, comment ça s'appelle, le Motisma et le Galam. Donc, ils sont à 24 à 39. Donc ça fait 75 euros pour les trois. Ça reste cohérent. Ça fait comme un coffre en fait. Donc, ben voilà. Mine de là, on a vérifié les infos. C'est bien le cas. Donc elles sont bien ici. Donc, moi, là, ils sont juste en dessous. En dessous du rayon. Donc voilà, bon, il n'y a plus de Giratina. Il n'y a plus de Giratina. Mais je pense que c'est qu'une logique de demander. Si vous demandez et que justement, parce qu'il n'y a plus de Giratina, il y a peut-être des chances qu'ils en sont en stock. Donc ça, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. De toute façon, nous, on va se faire l'ouverture. Comme ça, justement, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme contenu. Ce qu'on a comme booster. Logiquement, ça va être les mêmes pour différentes Pokébox. Mais moi, je vais en ouvrir deux. Comme ça, au moins, on sera fixé. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à une personne qui travaille ici s'ils n'ont pas des petites infos par rapport au Dracofé Premier. Comme ça, si jamais j'en ai, je vous en donne également. Et puis, ce qu'on fait, c'est que moi, je récupère tout ça. On se rejoint directement à domicile pour la petite ouverture, tranquillement. Et puis, ce qu'on fait, c'est que je vous expliquerai aussi du coup comment avoir des boosters à 3 euros, 3 euros 20, 3 euros 30. Enfin bref, c'est vraiment une dinguerie. Donc, vas-y, je vais à la caisse. Si j'ai d'autres infos, je vous les donne. Et puis sinon, du coup, on se retrouve pour l'ouverture à toute l'équipe. Et si ce n'est une petite chose, j'ai oublié de vous dire. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de restock. Donc, regardez. Là, on a un petit peu d'OTB Pokémon Go. Donc, mine de rien, les rayons restent plutôt sympas. Donc, ça, c'est cool. Ça montre que justement, il y a encore toujours du restock et tout. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et pour tous ceux qui, justement, veulent encore ouvrir de Pokémon Go ou en gardant scellé parce que vous n'avez pas pu en avoir, faites le tour de vos magasins parce qu'en ce moment, il y a pas mal de retours d'OTB Pokémon Go. Donc, voilà, on se retrouve pour l'ouverture à l'équipe. Hop, du coup, on se retrouve à mon domicile. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de t-shirt. Il s'est passé une après-midi entre temps. Moi, là, je suis en fin de journée. Donc, on est lundi. Je suis en sorte de vous sortir dès demain pour que vous ayez toutes les infos et que vous puissiez en profiter un maximum. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est que, du coup, on a bien eu les Pokébox, comme vous avez pu le voir. Donc, on a le petit Galam juste là, que je vais vous mettre là. Enfin, l'illustration Galam. La petite Motisma, que j'adore. Bon, Motisma, Matisse, voilà, assez simple. Et la petite Giratina, comme vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai eu de la chance. Enfin, c'était la dernière. Après, je pense qu'il doit en avoir encore en stock. Mais donc, voilà, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de vos Kutura 24,99. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que j'ai des balles. Comme ça, on se retrouve juste après pour l'ouverture directement. On va s'ouvrir ces deux-là sur... Je ne pense pas ouvrir Giratina. Après, on ne sait jamais, je me connais. Mais voilà, normalement, ça, c'est sûr et certain, on s'ouvre ces deux-là. Et puis, je vous donne les infos, surtout pour trouver les boosters à des prix très, très bas. Franchement, c'est ouf. Je suis refait de pouvoir... Honnêtement, je suis très content de pouvoir vous donner ces informations-là. Et j'espère qu'un maximum de personnes vont pouvoir en profiter. Et n'hésitez surtout pas, du coup, à me le dire aussi en commentaire si éventuellement, ça va vous profiter. Enfin, voilà, de me faire un petit retour. Et je déballe tout ça et on en discute. C'est parti. Let's go ! Hop, du coup, c'est bon, on se retrouve. Donc, le déballage est fait. Hop, on a la petite carte promo qui est Motisma, qui est plutôt sympa. La petite Galam qui est juste là. Franchement, Galam, moi, c'est un Pokémon. Je ne suis pas fou du tout de ce Pokémon-là, mais honnêtement. Très belle carte, les deux, plutôt sympa. Donc, des promos simples, enfin, plutôt cool. Ça, c'est top. Le petit code, ça, c'est pour vous. Et donc, du coup, on a 4 boosters, 2 régimes perdues et 2 points de fusion. Donc, en vrai, c'est des Pokébox qui sont plutôt pas mal. Là, je trouve que l'avantage, c'est qu'on n'a pas de style de combat ou un booster qui va vraiment tuer un petit peu l'intérêt, on va dire, de ces Pokébox-là. Moi, je trouve que ces points de fusion, comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos, c'est une série que j'apprécie de plus en plus. Donc, bah, c'est parti. Let's go ! En espérant qu'on ait un maximum de chance, on va commencer par les points de fusion et on va finir par de l'origine perdue. Moi, je préfère faire ça quand même. Allez, let's go ! J'espère qu'on va avoir de la chance. Et donc, oui, ce que je devais vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça doit d'être il y a vraiment très peu de temps. Je vous ai parlé de la possibilité que King Jouet allait avoir dans le sens où, étant donné que King Jouet, je crois qu'il fête leur 10 ans, enfin, je ne sais plus, en gros, c'est l'anniversaire par rapport à King Jouet. Et bah, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent moins 50% sur le second produit. Et je ne vous cache pas que je vous en avais parlé par rapport à Pokémon, mais je vous avais dit, c'est à prendre avec des grandes... Oh, un beau petit Gobou ! À prendre un petit Staros Holo, à prendre avec des grandes pincettes, parce que même le manager avec qui j'en avais parlé, il m'avait dit, j'ai aucune garantie. Et c'est juste qu'on n'a pas eu de contre-indication liée à Pokémon. Et il s'est avéré que, du coup, c'est bien possible que là, pendant toute la semaine, alors normalement, c'est pour tous les King Jouet qui sont justement à côté de chez vous, et bah, vous allez avoir la possibilité justement de retrouver et d'acheter du Pokémon à moins 50%. Alors, ça ne va pas être dès le premier coffret, mais le second coffret que vous allez acheter, et bah, il sera à moins 50%. Alors, ce que lui me disait, par contre, les mecs, donnez-moi des hits, parce que là, c'est moi qui fais un minimum, quand même. Et lui, il me disait, en fait, c'est dans la limite, il y a des limites de stock, notamment sur des produits assez demandés. Par exemple, il y a des coffrets, comme des coffrets de racer, Pokémon Go, qui, bah, là où moi j'étais, il en restait encore. Et donc, du coup, bah, ces coffrets-là, ils limitaient à 4. Donc, ça veut dire que tu pouvais avoir 2 fois moins 50%. Donc, mine de rien, bah, j'ai pu me mettre, je pense, dans le titre, par rapport au prix des boosters. Ça fait des boosters qui reviennent à quasiment rien. Par contre, les mecs, ils se font... Wow, une belle petite dernière carte. Je fais le dernier booster, et je vous montre le petit ticket, et à combien revient chacun des boosters, du coup. Et quel booster ? Parce que c'est des boosters aussi très sympas. Et donc, c'est là où on se dit, bah, putain, avoir des boosters à ce prix-là, aussi récents, plutôt pépites. Plutôt pépites. Donc, on va voir ça, je vais vous le montrer, justement. N'hésitez surtout pas à me dire si, justement, c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Et, mais honnêtement, je pense qu'à ce prix-là, ça fait très longtemps que... Même, vous voyez, les tripacks de, comment ça s'appelle, masse de... Qu'on peut retrouver à Carrefour au moment de la nouvelle série. Et bah, même ces tripacks-là, ils sont pas du tout... Enfin, vous allez le voir, justement. Eh, mais je suis choqué ! Oh, la clim ! Pokébox, inutile, première, nul, rien du tout ! Donc, les ouvris pas. Donc là, je vais vous le montrer juste là. On a... J'ai acheté deux coffrets. Deux coffrets qui auraiment. D'accord ? Donc, deux coffrets, on est bien... Bah, j'ai fait là, les deux. On est bien d'accord. C'est à 25 euros, donc ça doit faire 40 euros. Euh, 50, moi. Le mec, il savait même plus compter. Et là, je me retrouve avec 37,50. Le deuxième produit, moins 50%. On est bien d'accord. Donc, c'est coffrets, coffrets et coffrets. Donc, moins 50%. La petite carte promo qui est, je ne sais plus où, elle est là. Elle est juste là. La petite carte promo en plus, c'est toujours sympa. Et donc, 12,50, le coffret. Si on divise quatre boosters par 12,50, ça revient à 3,10, 3,12,50 exactement chacun des boosters. Et sachant qu'à l'intérieur, on a... Enfin, je vais vous montrer là, c'est plus simple. On a deux points de fusion, un Star Etincelante et un Évolution Céleste. Donc, autant vous dire que choper du Évolution Céleste et du Star Etincelante à 3,12 euros. On ne peut pas faire mieux. Donc, j'espère que ça va vous faire kiffer. Et franchement, n'hésitez surtout pas. Parce que... Enfin, à mon sens, encore une fois. Il n'y a pas mieux. C'est impossible de faire mieux. Et honnêtement... Donc, par contre, juste par rapport au Pokébox, c'est toujours deux points de fusion et deux origines perdues. Mais par rapport à ça, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc, ouais. Faites-vous... Enfin, n'hésitez surtout pas, du coup, à y aller. Et puis, j'espère que vous pourrez trouver des choses. J'espère que, éventuellement, ça va vous permettre de pouvoir garder un petit peu de CD. Enfin, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça va vous faire kiffer. Moi, je suis trop content de pouvoir vous donner cette info-là. Flop, yo ! On va s'être croisés. Et j'espère que, du coup, là, donnez-moi bon karma. Voilà, je donne des bonnes infos. Donne-moi de la laverie, maintenant. Feuille du temps. Frisson-il. Enfin, tiens. Makuita. J'adore Makuita. Mini-Sange. Daru-Marron. De Galar. Crocodile. Et on a... Je crois qu'on a une simple V. Ouais. Et on a un petit Fulgudog V. Ok. Sympa. Je crois que je ne l'ai même pas. En plus, j'ai tellement peu ouvert de points de fusion que, en fait, la plupart des hits que je store sont des coffrets. C'est souvent des cartes que je n'aime même pas. Hop. Tac. Allez. Allez, faites-moi kiffer, là. Sans que je vais être obligé d'ouvrir la Gératina. Un, deux, trois, quatre. Tac. Allez, s'il vous plaît. Exadron. Flamoutin. Receptre croisé. Kalinos. Nolosson. Cryptéro. Toxizap. Kaminus. Fourbelin. Ils se foutent de Michael. Et en Goliath. En Nolografic. Par contre, toutes les zolos que j'ai vues, c'est trop. Allez. J'ai envie d'ouvrir la troisième Pokébox, mais... Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est toujours pareil. Est-ce que c'est une bonne idée ? Lac-Messin. Ariama. Piffeuil. Sepiatope. Bah, quand tu vois. Brocelum. Makuhita. Dinavolt. Roflex. En River Sorar. C'est un patoche, comme tout. Et ok. Ok, ok, ok. Bon. Allez. Si là, tu me sors une petite alternative, tout va bien. Mais par contre, si là, on n'a pas d'alternative, ça va pas. Non, mais je me dis, au moins, je sais pas. Au moins, une petite full art. Petite, ouais, un petit, ouais, voilà, une petite full art, ça serait nickel. Relicant, aspirateur perdu. Le Humineon. Kalinos de l'issue. Extelang. Les Magmas. Mélofée. Cap humain. C'est parti. On ouvre la Giratina. Je vous vois venir. Si j'ai rien, vous allez me dire que j'ai eu encore les yeux plus gros que le ventre, etc. Mais je suis obligé. Donc, je le loue, on se retrouve et puis on fait les 4 boosters pour finaliser tout ça. Je suis obligé. Hop, du coup, c'est bon. Hop, le picote promo, ça, c'est pour vous. Donc, la petite carte promo Giratina qui, mine de rien, par rapport à la Giratina V, du coup, de la série. Parce que je l'ai sorti il y a pas longtemps, je crois. Un petit peu différente, mais bon, ça reste le même délire. Enfin, ils sont vraiment pas fait chier, les enfoirés. Enfin, bref. Allez, on enchaîne. S'il vous plaît. Une alternative, là. Un petit point de fusion. Je voudrais un petit mental IV et Max. Voilà. Comme ça, je serais content. Mais surtout, ça m'aura donné raison d'ouvrir cette Pokébox. Parce que je sens que je vais prendre encore une clim. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, cette vidéo-là va sortir avant celle que je devais faire. Pour tout vous dire, je devais vous sortir une vidéo brocante avant celle-ci. Mais vu que là, il y a un degré d'urgence par rapport à vous. Pour vous donner les informations le plus tôt possible. Le but, c'est pas que je sorte la vidéo le vendredi. Pour que vous appreniez qu'en fait, toute la semaine, vous aviez la possibilité de gagner. Enfin, d'avoir des trucs à moins 50%. Et que finalement, vous ne pouviez pas en profiter. Oh non, mais putain. Mais, donc ouais, je vais la sortir avant. Par contre, la prochaine vidéo, ça va être une vidéo brocante. Où en vrai, j'ai trouvé de la petite pépite. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne le sont pas. Et à activer la cloche. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche, n'hésitez pas à le faire. Parce que franchement, la vidéo vaut le détour. Sachant que je prends une grande clime au tout début. Comme vous aimez me voir dans ce genre de situation. Je prends une vraie clime au début. Donc franchement, je m'étais dit, ça va être tout pourave. Comme les boosters. Mais pourquoi j'ai ouvert ? Pourquoi ? Je devrais vous écouter dans les commentaires. Quand vous me dites, non, mais force pas, force pas. Mais là aussi, je ne vous cache pas que ça faisait un petit moment que je n'avais pas ouvert encore. J'ai eu des périodes, moi, j'ouvrais beaucoup. J'ouvrais limite une demi-display par jour. Donc, je ne vous cache pas que là, depuis un petit moment, j'ouvre moins. Parce que aussi, je fais en sorte d'être plus cohérent, etc. Allez, allez, s'il te plaît. Mais c'est vrai que, bon, bah, c'est toujours un kiff d'ouvrir, quoi. Melancholux, Graham. Et donc, quand on recommence à rouvrir, je ne te cache pas que si je peux rouvrir tous les trucs qu'il y a là-dedans, je le ferai. Par contre, toi, donc là, on a quelque chose. On n'en a rien sur la reverse. On n'a encore qu'un petit Darkrai, sympa. Et, oh, j'ai un Tid encore. Bon, celle-là, je l'ai au moins 3 ou 4 fois. Abusé. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, ça reste toujours l'une des meilleures V. Mais, ouais. Donnez de la full art, les mecs. De la full art. Alternative, éventuellement. Allez, le dernier. Tac, tac. Hop, ça, c'est pour vous. Bon, en tout cas, ça m'aurait fait plaisir. Oh, les cartes, j'ai l'impression que c'est des fausses, carrément. Abusé. Enfin, bref. Mais, en tout cas, ça m'aurait fait plaisir de vous donner toutes ces petites infos-là. En même temps, voilà, ça me faisait une petite vidéo ouverture, moi, où je kiffais en même temps. Et puis, bah, voilà, encore une fois, j'espère... Oh, là, là, rien du tout. J'ai été con. Encore une fois, allez-y dans les commentaires. Hésitez surtout pas. Donc, voilà, c'est la fin. Bon, pas fou, mais au moins, ça vous permet de voir le contenu. De voir que, concrètement, je pense que c'est des box qui sont très aléatoires. J'en ai pas vu, moi, sur YouTube. J'ai pas vu d'autres personnes les ouvrir, mais ça se trouve, il y en a d'autres qui ont eu de la chance ou pas. Mais, ouais, en tout cas, moi, j'ai l'impression, par rapport à moi, très aléatoire. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à me faire un petit retour. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire pour me faire un petit retour, encore une fois, par rapport à la vidéo et par rapport aux infos que j'ai pu vous donner. Et puis, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis, voilà, c'était tout. C'était Matisse Pokémon. On se retrouve pour la prochaine vidéo, logiquement, vlog brocante, plus des petites pépites à l'intérieur. Et donc, voilà, c'était tout. C'était Matisse Pokémon. Bye bye, l'équipe. Bonne journée ou bonne soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo.